Le président de la République a été lucide ce matin. Il a reconnu qu'il n'avait pas été élu pour la qualité de son programme, en effet, et que beaucoup de Français sont déçus. Il a raison. Alors que les Français retiennent-ils de ces deux années ? Ils retiennent en particulier, M. le Premier ministre, les attaques répétées contre la famille. Et oui, reconnaissez-le, la politique familiale n'est plus financée. Les coupes dans la politique familiale se multiplient, annoncées et non précisées. De nombreuses mesures fiscales pénalisantes, la baisse du quotient familial, qui affecte plus de 6 millions de Français, la réforme des retraites sur le dos des familles, le développement de l'idéologie du genre, et depuis un an, la loi Taubira, dite du mariage pour tous. Le président de la République aurait voulu un débat plus rapide. S'il vous plaît, respectez les Français, toujours très partagés sur le mariage, toujours défavorables à la filiation pour des couples de même sexe. Or, la majorité est toujours à l'offensive. Hypocritement, vous dites non à la PMA en France, pendant que vous l'encouragez à l'étranger. Alors, M. le Premier ministre, vous qui parlez d'apaisement, quand cesserez-vous, enfin, d'attaquer la famille ? Merci. Merci. Merci.